Schéma les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 38 du Sans Baby Challenge et vous me demandez, mais qu'est-ce que tu fouilles sur la page d'accueil ? Mais en fait, il y a eu une mise à jour assez intéressante, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, bon, cette vidéo ne sort pas le jour même de cette mise à jour, mais pour ceux qui ne se sont pas connectés entre temps, ça peut peut-être vous donner une motivation de vous connecter. En fait, maintenant, on peut avoir des sortes de scénarios, donc on a des défis, j'ai l'impression que c'est des défis. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, j'espère qu'ils en rajouteront. Il y a également des défis limités, donc par exemple, là on a un défi trop de bambins, thème famille, compétences, avec une durée limitée, peut-être commencer jusqu'au 17 du 11, et là on peut voir par exemple que pour valider ce défi, eh bien les prérequis, c'est qu'il faut une famille avec 3 sims bambins, 1 sims jeune adulte ou plus âgé, et le résultat, c'est que les bambins atteignent le niveau 3 dans 4 compétences différentes. Il y en a 4 ou 5, je ne sais plus, je crois qu'il y en a 5 en dessous des compétences, mais bref. Donc peut-être commencer jusqu'au 17 du 11, commencer dans les 13 jours avant qu'ils ne disparaissent, vous pouvez toujours jouer avec des scénarios en cours dans le mode vie. Voilà, donc là on peut remarquer également pour qu'on peut le commencer dans une nouvelle sauvegarde, mais aussi aller dans une sauvegarde existante. Et je ne sais pas si je vais pouvoir prendre celle du 100 baby challenge actuellement, parce que je crois qu'il n'y a plus les 3 bambins. Donc peut-être que j'attendrai, mais peut-être que voilà, la prochaine fois, dès que Madi aura repris le flambeau et qu'elle aura 3 bambins, pourquoi pas balancer ce défi dans le tas. De toute façon, dans tous les cas, c'est ce que je fais. Je suis obligée d'avoir les compétences au niveau 3, pour pouvoir les faire grandir, donc voilà, ça va être easy peasy, mais du coup, je ne sais pas c'est quoi les... Enfin, je veux dire, qu'il y a l'intérêt à faire ça ? Est-ce que c'est juste pour avoir un défi supplémentaire durant une partie, mais il n'y a pas vraiment de récompense au bout ? Je ne sais pas. A voir, en tout cas, vous pouvez constater qu'il y en a d'autres. Trouver l'amour après une rupture, ou gagner de l'argent. Donc gagner de l'argent, c'est genre gagner 1 million, enfin commencer avec 0 simflouze, ou 1 simflouze, je ne sais plus, non ? Le fond du foyer sera défini, voilà. Donc là, par exemple, on va sur un foyer où on en crée un nouveau, et on va commencer avec 0 simflouze, et le résultat, c'est avoir 1 million de simflouze. Moi, j'adore ce genre de défi. Vous connaissez tout ce qui est gagné de commencer avec 0 simflouze, commencer à partir vraiment de rien, et arriver vraiment à un bon résultat financier, c'est le genre de défi que je préfère sur les sims 4. Mais enfin bon, allez, trêve de blablaterie, et puis, ah oui, également, il y aura un nouveau kit, voilà, bientôt disponible, dans 4 jours et 19 heures, c'est le kit blooming, je ne sais pas, enfin en anglais, mais en gros, ouais, ça tourne autour des plantes. Moi, j'adore, j'adore les plantes et tout. Bon, les miennes, elles crèvent toutes chez moi, mais au moins dans le jeu, peut-être, qu'elles auront plus de chances de survie, à moins qu'avec le kit, ils rajoutent une fonctionnalité qui fait que si on n'arrose pas les plantes, elles meurent, ou si on s'en occupe mal, là, oui, en plus de faire mourir mes plantes dans la vraie vie, je les ferais mourir dans le jeu, bon, allez, trêve de blabla, et, bah, go, on va sur notre partie. Et nous voici dans la partie, mais en fait, je viens de voir, on a encore 3 bambins, donc en vrai, j'aurais pu activer le défi encore sur la partie, hein. Il me semblait que c'était déjà tous des enfants, à part ma dîme, en fait, pas du tout, on a bien 3 bambins, et au niveau des aptitudes, ouais, je vais peut-être activer le défi pour voir un petit peu si ça donne une récompense. On est dans le menu principal, on va prendre le défi trop de bambins, on va commencer avec une sauvegarde existante. Ah, bah non ! Commencer avec une sauvegarde existante, cela créera un nouveau foyer dans une sauvegarde existante, donc ça veut dire, c'est rajouter une famille dans une sauvegarde qui existe déjà, mais c'est pas la famille avec laquelle on joue. Bon, je vais tenter. Je vais tenter pour voir si on peut quand même choisir ou pas une famille existante, pas du tout. Ah bah non, bah du coup, on est obligé de commencer vraiment avec une nouvelle partie. Par contre, je viens de remarquer, pour ceux qui ont le mode colonne, j'ai l'impression que ça bug. Vous voyez, regardez, ici ça bug, et également ici ça bug. Donc ça, en général, ça vient du mode colonne, donc c'est aussi un... J'ai vu un message sur mon Discord qui en parlait également dans les Sims. Si une personne avait eu ce souci après la mise à jour, en vrai, 95% du temps, c'est le mode colonne, donc vous savez, le mode qui permet d'avoir plusieurs colonnes dans le Créate Sim, donc il suffit soit de l'enlever et d'attendre une mise à jour du mode pour qu'elle soit en adéquation avec la mise à jour actuelle, ou s'il y a peut-être déjà une mise à jour du mode, juste remplacer, mais bon, pour le moment, je pense que moi, j'ai pas besoin de le remplacer. Je ne devrais pas poser problème pour cette partie, mais du coup, pour la prochaine, j'irréglera ça. Bon, ben du coup, nous revoici et je pense que ça va être une partie assez chill parce que de toute manière, maintenant, on attend que Maddy grandit et puis je pense que on va bientôt pouvoir fêter l'anniversaire de notre petite Madison. Je reviendrai au prochain changement d'âge. Bon, c'est demain, ben du coup, lundi, je pense qu'on va faire l'anniversaire de Maddy, de notre Madison International. Vous m'avez dit également pour éviter que tous les membres de la famille ne meurent en partant de la famille, eh bien, on peut faire en sorte qu'ils ne vieillissent pas en dehors de la famille. Voilà, je crois que c'est ici, Hautomatique, Simson ont utilisé. Il faudra juste que vous me confirmiez si j'ai le droit de faire ça pour le challenge ou pas. Il me semble que ça, ça n'a pas vraiment d'impact sur le challenge. Mais au moins, je n'aurais pas H24 décès dans la famille et du coup, H24 le deuil parce que ça, c'est vraiment chiant. Regardez, il l'a mis dans le bain, Tony, et regardez, en quoi s'est transformé, le bain. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que tu as traîné Tony ? Mais là, ça ne va pas du tout. Oh là là. Bien évidemment, on va nettoyer ça. On a reçu le courrier aujourd'hui. Je me disais bien que ça faisait longtemps que je n'avais pas payé des factures. Comme d'habitude, je ne sais pas, maintenant, c'est le facteur, ce n'est pas la factrice qui est venue, mais le facteur, il s'invite concrètement chez moi et il renifle ma cuisine. Alors, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ils sont très chelous. Il manque plus que le pot pour Timothée, donc même s'il n'a pas envie, tu vas aller sur le pot. Pour Tony, il manque un petit peu le pot et la réflexion. D'ailleurs, je lui ai demandé de jouer, mais il a arrêté. Pareil, tu vas aller une fois sur le pot, je pense. D'abord, tu vas aller faire les formes. Ah, mais il a envie de dormir, le pot. Ils sont trop mignons à se faire des câlins. Profitez-en, parce que bientôt, vous allez se séparer. À 15h, les enfants y rentrent et je pense que je vais organiser une fête pour l'anniversaire de Madison parce que techniquement, c'est aujourd'hui son anniversaire. Je vais quand même vérifier. Mais ouais, le jour avant le prochain chambon d'art. Je ne sais pas si quand il y a marqué 0, c'est le jour même, on est d'accord. Là, je vais fêter son anniversaire ce soir. On va voir une petite mamie, ça va être drôle. Ça va me faire tout drôle, mais je pense que vous aussi. J'ai hâte de voir Madison en mode mamie. Bah tiens, je vais demander de faire un petit peu de sport avant pour avoir une mamie bien en forme. On va également faire un beau gâteau. Je ne sais pas lequel je vais faire. Sûrement le beau gâteau blanc ou noir, celui-là qui est gastronomique. Bien évidemment, parce que quand même, c'est son anniversaire pour... Voilà, ça met nos pauses. Ça y est, on y est. Ils sont rentrés avec un projet scolaire tous les deux et son travail est toujours satisfaisant. Qu'est-ce qu'ils ont comme note ? Ne me dites pas que vous avez toujours un C. Toujours un C, mais ils auraient dû rentrer au moins avec un B. Ils ont fait des projets... Non, mais je rêve, je leur ai fait faire les projets scolaires. Mais peut-être... Oh, je ne les ai pas mis dans leur inventaire. Alors, je ne sais pas du tout. Édiocre. Mais je pensais que... Peut-être que c'est parce que je n'ai pas mis dans leur inventaire. Non, ce ne serait pas ça quand même, si. Oh là là, les garçons, vous êtes chiants quand même. Écoutez, vous êtes nuls, vous êtes nuls, vous allez travailler. Tant pis pour vous. Oh, ce sera peut-être un triple anniversaire, tiens, puisque ça, c'est Sacha, qu'est-ce que je raconte ? Ça, c'est Timothée. C'est bon, il a assez en aptitude donc je vais lui dire d'aller dormir en attendant. Et notre petit Tony, je ne m'en plus que le beau et la réflexion. Et en attendant, on va faire le petit gâteau gastronomique. C'est là-dedans, voilà, le gâteau noir et blanc, le gâteau blanc et noir. Les deux sont très beaux. Je ne sais pas lequel je vais faire. La dernière fois, je crois que j'avais fait le blanc donc on va faire le noir. Allez, on va commencer peut-être à faire le gâteau. Mais pourquoi elle ne finit jamais des choses quand je lui demande de les finir ? C'est dommage que son anniversaire ne tombe pas un week-end. Ça aurait été un petit peu moins... Voilà. Mais bon, honnêtement, je ne suis pas hyper pressée non plus de faire grandir les autres membres de la fratrie puisque dans tous les cas, il faut que j'attende que Madi soit adulte avant de continuer à procréer cette nombreuse... Oh ! Clitoquine ! Croquine ! Mais voilà, je ne suis pas pressée dans tous les cas. Maintenant, on peut y aller au rythme de Madi en tout cas. Ils sont trop mignons, les grands-femmes parce qu'ils n'arrêtent pas de s'occuper des bambins. Ils leur apprennent souvent des choses sans que je leur demande de le faire donc c'est hyper cool. Hop ! Mais pourquoi tu n'arrives pas à finir ton gâteau ? Finis-le ! Finis-le ! C'est bon, ça suffit à un moment donné. Voilà, donc hop, le gâteau. Bien évidemment, on va mettre ajouter des bougies d'anniversaire pour que personne n'y touche. Et vous savez, eh bien, on va inviter des invités puisque... Sinon, ça va être un anniversaire. Enfin, après, entre famille, on est entre famille mais bon, c'est toujours mieux d'être encore plus. Donc, on va organiser un événement social qui est donc un anniversaire. Je ne sais pas qui est invité. Est-ce qu'on invite des potentiels ? Non, bah non. Je ne sais plus Madison maintenant. On va faire une fête d'anniversaire. On va bien sûr Sims célébrer... C'est moi-même. Voilà, Madison. Cliquez pour inviter un Sim. Donc, je pense qu'on va inviter la famille. Donc, eux, ils sont déjà dans la famille. Ça ne sert à rien que je les invite. Mais où sont nos petits Clarks ? Voilà, Quinzel, on va inviter... Voilà, Loris, Ilona, Martine, notre petite Martine. Jade, regardez ce look à Jade. Océane, on va inviter Clark et Mickey Clark qui est encore vivante. Pas pour longtemps. Petunia, même si je la déteste, on va l'inviter. Elle m'a marquée quand même. Ici, on a encore Hermione, Noah, Gabriel, Kayla, Quentin. C'est 15 max, mais ça va, ça va, ça va. On a invité quand même pas mal. Ici, on a qui ? Encore. On a qui ? On a qui ? Où est-ce qu'ils sont là, les Clark ? Voilà, Flora Clark. Eux, ils sont déjà dans la famille. Il y a Olivia que j'ai oublié de changer son nom de famille mais c'est une Clark. Et sinon, on n'a qu'invité Tina. Ah bah, tiens, voilà, ça fait pile. On va inviter quand même un traiteur. Vu qu'on a déjà invité Emily Clark en tant qu'invité, on va prendre... On ne peut pas prendre plus ? Ok, bon, on va faire ça. Hop. Ensuite, mixologue, j'ai pas de barre dans tous les cas. Et Alice Martin qui fera l'artiste. Et le lieu, ce sera la maison. Ce sera la maison. Où est-ce qu'elle est la maison ? Voilà, la résidence du 100 baby challenge, bien évidemment. C'est parti. On a invité tout le monde. Ah ouais, c'est mis sur son 41 là. Là, on est bien. Et je vais en profiter pour faire souffler les bougies. Les bambins, comme ça au moins. Je ne serai pas obligée de surveiller leurs besoins. Ah, il y a tout le monde qui se ramène là. Parfait. Simon a terminé ce projet. Parfait. Bah tiens, t'as qu'à aider ton autre... Ah bah c'est bon. Ils ont tous les deux fini. Je vais mettre ça dans leur inventaire là parce que je... Je ne sais pas si ça compte ou pas, mais bon, je vais le faire. Au moins, je n'y penserai plus après. Non, toi, tu ne prends pas... Ouf, je croyais qu'elle allait prendre un morceau de gâteau. Maintenant, je vais lui sortir à manger. Pour Tony, il est bien élevé. Et donc bien élevé, j'ai envie de mettre... Ah, les facultés sociales. Voilà. Et c'est à Timothée de souffler les autres bougies maintenant. Et ensuite, on va s'occuper quand même des invités. Attendez, il y a objectif principal souffler les bougies mais ce n'est pas elle qui les a soufflées. Ah, il est en train de faire un gâteau, Michiko. Enfin, elle est en train de faire un gâteau. Timothée, hop, qui souffle les bougies. Je vais voir si Michiko va le faire un meilleur gâteau que moi. Techniquement, c'est son travail. Il y a du peuple bon, on a... Voilà, on a de la... Attends, je vais sortir la nourriture. Il y a marqué manger de la nourriture. Ah, oh non, il a quoi ? Intolérant au lactose. Bon, ça va. Ça va, il y a pire mais c'est un peu bizarre quand même. Donc, on va mettre faculté quoi ? Faculté motrice peut-être ? Bah voilà, vu qu'il est trop turbulent, quand il voit du nez, il vomit partout. On va faire ça. On va faire ça. On reçoit plein de cadeaux là. Franchement, si on vendait tous les cadeaux qu'on a reçus... Oh, elle est trop belle Martine, regardez dans sa jolie robe de soirée. Tout le monde est venu presque bien habillé. Je dirais pas que tout le monde est venu bien habillé, n'est-ce pas ? Oh, si c'est une vie ça. Non, c'est Gabriel, pardon. Ça, c'est la fille du Père Noël. Il n'y a rien qui va là. Non, franchement, on aurait pu faire un effort. Autant les belles roses dans les cheveux, d'accord, mais le reste... Jade qui fait du piano. Écoutez, je pense que ça a de l'heure pour Madison de souffler les bougies. Oh, regardez. Regardez la robe de Flora. Allez. Vu qu'il y a du monde autour, on va aller souffler les bougies. Oh là là, le pincement au cœur, les amis, on va aller voir une petite Madison toute fripée, là, ça va être trop drôle. Oh là là, j'ai hâte de savoir à quoi elle va ressembler. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, les amis, vous êtes prêts ? Allez. Madison qui souffle les bougies devant tous ses invités, là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle souffle les bougies. Oh mon Dieu. Oh. Le vieillage au programme ventre plissé, cheveux blancs et longues siestes. Profitez de la vie comme si la faucheuse ne vous attendait pas de pied ferme. Oh mon Dieu, mais regardez. Oh là là. Mais elle est toujours aussi fraîche. C'est incroyable, elle est toujours aussi fraîche. par contre, la tenue n'est plus très adéquate et n'est plus très adaptée à son âge. On va voir dans une autre tenue juste pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnerait. On voit un petit peu là, franchement, franchement, à part la couleur de cheveux, il n'y a pas grosse différence. on va tenter celle-là, cette tenue, ça saluerait bien. Ça fait... Oh mon Dieu, je suis choquée. En fait, je pensais, franchement, je m'attendais quand même à pire. Je m'attendais à pire. Mais ça fait vraiment beaucoup de monde pour une seule maison. Ah oui, ah oui, et chose très intéressante, par rapport au terrain qu'il y a à côté, les amis, vous avez été très nombreux à me proposer des idées d'autres personnes qui ne savaient absolument pas quoi proposer comme idée. Mais il y a quelques personnes qui ont trouvé la bonne réponse concernant ce terrain. Et je vais vous expliquer mes plans de base. Mes plans de base étaient que du coup, Madison déménage sur le terrain d'à côté pour pouvoir vivre sa meilleure retraite et pourquoi pas lui ajouter dans sa petite famille ses petits-enfants qui seront de Maddy pour qu'il y ait toujours une proximité puisque comme ça, elle est juste à côté, peut-être avec un petit peu de chance, elle viendra se balader, elle viendra nous rendre visite, enfin sûrement même. Donc pourquoi pas la mettre juste à côté ? Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont quand même dit une fin de base c'était pas ça mon idée mais vous avez dit, vous avez relevé quelque chose d'hyper intéressant. C'est pourquoi pas, genre en fait, Madison reste habité ici et nous avec Maddy on déménage sur le terrain d'à côté. Si je dis pas de bêtises, il est plus grand donc on pourra peut-être plus se permettre parce que c'est vrai que c'est petit, finalement, bon, on a quand même un espace de perdu dans le fond parce qu'au final, tout ça, on n'utilise pas, le terrain de basket est inutilisé et cette pièce, malheureusement, je pensais qu'il l'utiliserait plus souvent que ce soit par rapport au babyfoot ou à la bibliothèque et qu'il viendra s'installer ici pour lire ou de temps en temps pour faire leur devoir mais en fait, c'est absolument pas le cas à part pour aller s'occuper de notre petit Newton, eh bien, il n'y a personne qui vient dans cette pièce donc c'est une petite pièce malheureusement qui n'est pas utilisée mais voilà, bref, pourquoi pas laisser Madison ici donc bon, on a encore un petit peu le temps je pense peut-être ce ne sera pas avant le prochain ou celui d'après d'épisode que Maddy sera devenue adulte peut-être au prochain on verra bien mais ça vous laisse le temps de répondre en commentaire sous cet épisode qu'est-ce que vous en pensez pourquoi pas créer une nouvelle maison juste à côté pour Maddy comme ça elle déménage nouveau départ et on repart avec une base d'argent quand même parce que finalement on a quand même 136 000 Simflows et je n'ai pas envie non plus de repartir avec peu d'argent alors qu'au final on ne va pas se mentir non plus que Madison elle est bien elle a une belle grande maison elle n'a pas besoin d'autant d'argent et en plus elle gagne très bien sa vie donc je pense qu'on va prendre un bon paquet d'argent et on va aller à côté pour construire une maison pour Maddy ça ça peut être une très bonne idée mais bon je suis encore à l'écoute j'attends de voir un petit peu vos suggestions dans ses commentaires et on verra bien je tiens quand même à préciser que Michiko la traiteuse qui est venue ici pour normalement faire un gâteau et s'occuper de la nourriture on ne va pas se mentir elle n'a pas payé le gâteau elle a fait juste la pâte à gâteau quoi je vais vous congédier à madame vous ne servez à rien mais j'ai l'impression que mon gâteau les gens ils l'ont bien aimé il a quand même bien été entamé il ne reste plus que trois parts de gâteau ça fait plaisir quand même de voir toute la petite famille enfin la petite la grande famille Clark réunie dans une seule maison il y en a des gens ils sont fatigués bon c'est vrai que là quand même attention parce que les enfants ils n'ont pas fait leur devoir ils vont faire les devoirs puis après ils vont aller dormir et c'est fini la petite soirée elle est finie joyeux anniversaire quelqu'un a laissé une commode dans votre aventure du foyer c'est peut-être un signe pour commencer à s'habiller différemment oh c'est des bâtards franchement et bon certes la mamie elle était habillée très voilà mais bon j'ai envie de te dire elle s'habille comme elle veut notre petite Madison d'accord on va se calmer il y a quelques invités qui traînent mais c'est pas grave c'est pas dérangeant c'est la fafa installez-vous oula oula il y en a une elle est en train de cramer oh non c'est 15 ailes oh la 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 et je peux rien faire pour l'aider elle est en train de cramer non mais sérieux 15 ailes elle est obligée de creuser devant chez moi mais c'est pas possible non mais 15 ailes oh j'ai envie de t'insulter là j'ai envie de t'insulter mais elle avait toute la nuit pour partir elle avait les amis toute la nuit pour partir en fait elle est finie à une heure et demie du matin elle qu'est-ce qu'elle décide de faire de se barrer à 8h du matin quand le soleil se lève mais c'est pas possible elle a non mais franchement à ce niveau là soit son QI il est inférieur à zéro je sais pas soit elle avait envie de mourir c'est soit l'un soit l'autre c'est pas possible comment tu peux sortir en sachant que t'es une vampire à 8h du matin pourquoi tu rentres pas chez toi plus tôt ohlala est-ce qu'on va tenter ouais on va quand même tenter de supplier ohlala c'est pas possible regardez tout ça regardez moi ça c'est bon elle arrive je vais tenter ah merde elle est très triste il me semble qu'il faut avoir un trait genre confiante ou un truc comme ça pour qu'on réussisse mais bon on va tenter on est une célébrité allez il te plaît non je pense que c'est à foirer ah c'est mort bon bah Kianzel de toute façon t'es pas une grosse perte j'ai envie de te dire déjà tu t'appelles Kianzel d'accord donc rien qu'avec ce prénom là tu n'es pas une grosse perte c'est pas grave oh ça me fait chier quand même juste parce qu'on va avoir un voilà endeuillé pendant deux jours encore c'est bon j'en ai marre le jeu il a envie que je vive avec ce trait là quoi le jeu il a envie que je sois endeuillée bah toute ma partie elle l'a voulu franchement arrêtez de pleurer elle l'a cherché elle l'a cherché c'est bon c'est juste 15 ailes elle a voulu voler la vedette le jour de l'anniversaire de Madison elle s'est dit Madison elle a trop de fame je vais casser l'ambiance je vais aller me suicider c'est pas possible autrement oh merde voilà et en plus j'ai oublié de il y a tout le monde qui reçoit des appels le décès de 15 ailes oui non mais j'ai compris merci d'arrêter de nous appeler pour nous dire qu'il y a eu un décès elle est morte juste devant nos yeux on le sait on a assisté ça mord allez on va payer on va payer les factures avant de zapper encore une fois et toi et toi tu vas pas à l'école toi non on est parti à l'école sauf toi mon petit Timothée mais pourquoi je peux pas l'envoyer à l'école lui ah peut-être parce qu'il a fêté son anniversaire après après Tony et vu qu'il a fêté son anniversaire peut-être après minuit bah du coup il va à l'école une journée après donc bon tant pis mais il est mignon quand même Tony enfin du coup Timothée pardon et les mimes Madison elle est pas restée en 2h il a été réveillé longtemps elle ah bah du coup c'est parfait j'ai une tombe juste devant chez moi ah non elle va venir à nous hanter non mais c'est mort on en met 15 ailes jamais on rêve même pas je non faire le deuil voilà on va libérer on veut même pas ton esprit même pas au rêve on veut ton esprit voilà on libère l'esprit de 15 ailes allez hein bon vent et ça hop on détruit franchement tu mérites même pas qu'on garde ta tombe casse toi 15 ailes par contre toi on dirait une stalker derrière les plantes tu veux pas rentrer chez toi aussi ils sont bizarres cette famille Clark hein aussi bon je peux même pas lui demander de rentrer chez elle je sais pas on dirait une stalker qui pue dans les dans les fougards écoutez alors j'ai l'impression que les enfants aliens bon donc oui ce ne sont pas des aliens mais les enfants de l'alien ont obtenu un B à l'école tous les deux ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir tenter le A et comme ça ça libère un petit peu de la place dans la famille ça fait beaucoup de beaucoup de personnes à s'occuper même si en vrai les deux plus grands je m'en occupe plus vu que c'est des adultes on va peut-être les faire bientôt déménager pourquoi pas faire à déménager les quatre ensemble ici donc on va s'occuper d'eux et pour s'occuper d'eux bah leurs grands frères ils vont pouvoir les aider donc je vais acheter des projets scolaires comme d'habitude ce serait bien aussi genre dans la nouvelle maison justement avoir une pièce scolaire où au moins ils pourront faire les projets scolaires à l'intérieur et non pas à l'extérieur parce que bon c'est quand même bizarre de faire faire les devoirs aux enfants à l'extérieur parce que franchement les projets scolaires c'est que ça prend de la place allez on fait la robotique pour tout le monde maintenant je fais que ça en ce moment voilà hop là j'en ai sorti quatre c'est pour les quatre enfants vous inquiétez pas c'est normal on va leur demander de priorité à ces deux enfants là bon Tony pareil on va leur demander de le faire et je vais demander aux adultes de venir les aider allez tout le monde vient aider tout le monde est triste à cause de 15 ailes elle a cassé l'ambiance ça me représente tellement en fait ok les deux les deux enfants aliens c'est bon pour eux non mais elle elle est encore là vraiment je sais pas je sais pas ce que tu fais en fait Gabriel tu sais on est une famille on est très soudés donc si tu as des problèmes financiers et que tu t'es retrouvé à la rue bah tu peux me le dire je te donnerai un peu d'argent pour t'en sortir dans la vie mais elle va vraiment mourir devant chez moi si elle reste là on va voir si les enfants aliens ils auront leur leur A à l'école aujourd'hui je crois il y a juste une seule chose que j'ai pas réussi à faire c'est de faire les devoirs supplémentaires alors est-ce que ça va faire quelque chose ou pas là-dedans je sais pas on verra bien comment ça devoir pas commencer attends attend wait et en plus il est malade non 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 tu vas pas à l'école mais what mais qu'est-ce que j'ai foutu oh non non mais je m'en bats les steaks tu fais les devoirs là maintenant tout de suite oh non oh non 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 toi tu vas l'aider tu vas pas à l'école sans avoir fait tes devoirs c'est mort oh là là il va être en retard à l'école franchement si ton frère il a un A et pas toi ça a été très rapide les devoirs et du coup ça va être direction l'école tout de suite ça va je crois que au delà d'une heure ça va en dessous d'une heure de retard ça passe même si en fait il est déjà 9h et toujours pas à l'école regardez son petit pyjama pikachu Amadie c'est trop mignon je fais un petit remoting de vêtements alors ah oui elle a faim j'aurais bien aimé finir cet épisode sur un quatriple départ mais ça fait déjà presque deux heures que je tourne donc j'espère que je vais y arriver à ce moment je vous mets des épisodes enfin le dernier épisode ça va je crois il a duré un peu plus de presque 30 minutes mais celui d'avant il a duré presque 50 minutes donc il faut que j'arrête mes conneries là parce qu'à chaque fois j'essaie de me donner des objectifs par épisode pour essayer d'avancer pas que non plus que ce soit un let's play qui prenne 300 épisodes vous voyez ce que je veux dire et des fois c'est très très long les épisodes vous vous rendez pas compte à quel point ça met du temps surtout que j'essaie de m'appliquer pour essayer de rentabiliser pour essayer que enfin qu'il n'y ait pas une troisième matriarche derrière j'aimerais bien finir sur Maddie maintenant que je connais un petit peu les tips je commence à m'habituer à savoir comment que ça fonctionne et en plus Maddie elle va pas partir sur une base de 20 minutes in plus comme Madison au départ elle va partir sur une base vous voyez bien en bas à gauche ok les enfants sont rentrés alors je vois que Tony a un B mais c'est pas ce qui nous intéresse Timothée c'est bof oh non ils ont un B ça c'est sûrement parce que j'ai pas fait les devoirs supplémentaires que j'ai pas vu passer directement un A du coup ça va me prendre une journée de plus pour qu'ils aient un A bon c'est pas grave on est mercredi donc ça va on est pas encore le week-end ça devrait aller j'ai pas besoin de faire de projets scolaires avec les enfants aliens par contre je peux commencer à faire les projets scolaires avec les autres enfants mais c'est trop chaud de voir quand même les 4 enfants ils font les devoirs ici et là t'as tout le monde qui les aide à faire leurs devoirs regardez les 3 adultes il manque encore un adulte ce serait complet ah bah tiens la stalkuse elle a disparu je sais pas à quel moment elle est partie mais elle a fini par partir ça c'est ok parce qu'elle commençait à me faire peur vraiment je pensais que j'allais encore être endeuillée parce qu'elle allait rester ici jusqu'à sa mort attend what quoi newton n'a pas survécu au manque de nourriture mais non elle était justement en train de le nourrir non non mais non mais écoutez les amis après Einstein Newton il nous faut un nouveau savant un nouveau génie non quoique peut-être qu'on va pas prendre un nouveau bubalus peut-être que je vais changer la cage et prendre un autre type de rongeur je sais pas mais franchement je m'en occupe pas assez parce que cette pièce je l'oublie en fait tellement on y va pas je l'oublie je reste tellement focus que sur le devant même la pièce de youtuber je l'oublie parce que je me dis que c'est ça rien que je m'amuse à faire des vidéos avec Madison si de toute façon dès que Madison elle sera plus là ben on gagnera plus l'argent généré par les vidéos et donc la peinture reste quand même pour le moment plus rentable d'ailleurs en parlant de peinture tu vas aller la vendre celle-là est sympa quand même cette peinture what the oh non 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 oh non pas vous là oh non pas vous oh non 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 vous savez quoi je vais les vendre allez allez ça dégage c'est bon ils m'ont fait assez la misère la dernière fois on s'en rappelle je pense je veux plus de ces gnomes maudit gnome attendez ils vont pas aller non me dis pas mais si mais vous êtes tous en retard pourquoi y'a personne qui va à l'école mais vous êtes malade vous allez tout le monde va à l'école d'ailleurs tiens on va aller faire déjà un gâteau parce que je crois que je n'ai plus de gâteau de disponible on va quand même vérifier mais il me semble que non ah si on en a un ok non c'est parfait on en a un qui est dispo donc pas besoin de faire de gâteau ça fait peut-être trois mois qu'il est dans le frigo mais c'est pas grave il est encore bon on me disait bien il y avait un gnome qui était apparu en plus comme par hasard c'est une gnome en maillot de bain je vais quand même donner du café allez on va lui donner du café en espérant que c'est bon juste pour pouvoir faire la tradition et ça c'est gratitude voilà on lui donne un petit café c'est bien elle est contente elle est contente c'est parfait il va être 15h est-ce qu'on va voir un double anniversaire et un quadruple départ alors ok Simon et Sacha ont un A les deux autres enfants ont un B franchement c'est parfait allez on sort on fait péter le gâteau oh là là enfin libération en premier on va faire souffler Simon puisque c'est le premier souffler les bougies ne t'inquiète mais non mais non mais en fait je suis une grosse débile en fait je suis une grosse débile clairement concrètement je suis une grosse débile parce qu'en fait ils sont d'abord adolescents avant d'être adultes ça se voit que je suis fatiguée quoi oh non je suis en train de me dire attends mais il y a un problème là ils sont trop petits donc lui il est malveillant et pareille ça va très bien ensemble et du coup on va le mettre déviant et ce sera un ennemi public ouais il fera une carrière parce qu'il veut gagner beaucoup d'argent il veut pas faire grand chose et il est méchant donc je trouve que c'est parfait tu vas rajouter des bougies d'anniversaire non 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 s'il te plaît non 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 ne prends non 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 ouf à deux secondes près c'était fini le ghetto bon bah Sacha du coup pareil tu vas aller souffler les bougies et techniquement je peux faire en sorte et du coup oh là là mais il va être long l'épisode mais je peux faire en sorte encore que bah que jusqu'à demain ils aient un A à l'école vu que c'est vendredi c'est encore possible donc c'est un geek et qui est intolérant au lactose euh j'ai envie de prendre des choses un petit peu que je ne prends pas habituellement peut-être je ne sais pas genre on a jamais pris nourriture ou famille allez on va mettre as des blagues pourquoi pas un geek qui fait des blagues on va rajouter directement des bougies d'anniversaire peut-être qu'on pourra réutiliser le gâteau le lendemain peut-être je dis bien je ne suis absolument pas sûre mais là je vais me concentrer pour faire en sorte qu'ils aient un A pour l'école demain et que je puisse terminer l'épisode avec un quadruple départ on espère en tout cas tous les enfants partent à l'école j'espère vraiment que la plupart vont revenir avec un A s'il vous plaît j'ai fait mon maximum les amis pour essayer bon ils ne vont pas tous à l'école contents mais bon ça va le plus important que ce soit les enfants aliens qui grandissent ça va et bientôt c'est notre petite Maddie qui va grandir d'ailleurs pourquoi pas faire son anniversaire en même temps parce que regardez au niveau de tout ça c'est pas mal le temps qu'elle se lève qu'elle aille faire popo ça va augmenter son mouvement et sûrement son pot et elle sera à 3 partout pour pouvoir grandir en même temps que ses grands frères ça sera un triple anniversaire et un quadruple départ pourquoi pas un quintuple anniversaire éventuellement s'il revient avec un A Tony et Timothée mais je sais pas si j'ai tout bien fait avec eux c'était vraiment pas ma priorité ça y est notre petite Maddie à 3 de compétences partout en attendant je vais faire quoi ça genre jouer à la poupée bon on va on va aller jouer à la poupée et elle veut également parler de super héros avec Romain oh c'est qui c'est le daron ça je crois que c'est le daron qui est venu mais tes enfants ils sont pas là non mais s'il vous plaît enfin t'aurais pu toquer au moins il va être 14h je pense que je vais déjà fêter l'anniversaire de Maddie comme ça parce que ça va faire beaucoup d'anniversaire d'un coup même si j'ai l'impression qu'en fait j'ai plus de gâteau mais j'ai plus de gâteau oh là là j'ai plus de gâteau bah du coup ce sera bah gâteau atelier gâteau il va être 15h les amis il va être 15h s'il vous plaît peut-être que tout ça s'est bien passé le problème c'est que Simon il est embarrassé à l'école ok wait alors Tony il a eu un A ok Timothée il a eu un A ok Simon il a eu un A c'est un 50h l'anniversaire les amis on va faire 5 anniversaires à la fois oh mon dieu bah vas-y 15h finis vite enfin 15h Madison pardon finis vite ton gâteau il va y avoir une clopée d'anniversaire là et il y aura du coup un quatuple départ pour le prochain enfin du coup je m'occuperai de de leur départ dans cet épisode il manque pas un truc là j'avais pas mis un truc d'angle ici c'est moi je regarde dans les autres épisodes allez première personne on va faire dans l'ordre Simon et il est mais lactose mais qu'est-ce qui se passe ensuite c'est au tour de Sacha d'ajouter des bougies d'anniversaire et de souffler les bougies ensuite ce sera Tony et bah dis donc 5 anniversaires en une soirée je crois que c'est mon record et pour lui frigan bon ça va ça va ça va allez viens par là mon petit Tony viens là viens t'inquiète pas c'est pas une finition et en dernier ce sera notre Timothée et oh il est romantique et bien élevé franchement ça passe et lui j'ai envie de mettre du coup famille genre quelque chose avec la famille genre grande famille heureuse pour changer là on va rajouter des bougies de l'anniversaire allez rentable ce gâteau très rentable ce gâteau et encore on pourrait encore l'utiliser hop allez on souffle les bougies et pour Timothée et bien il est végétarien d'accord parfait végétarien et intolérant au lactose bah alors lui la totale niveau nourriture culinaire pourquoi pas justement faire en sorte que ce soit un grand chef allez un grand chef donc ce sera un grand chef végétarien il n'y a pas vraiment la dégaine d'un grand chef mais c'est pas grave et donc c'est pas fini les amis c'est pas fini on rajoute des bougies d'anniversaire et cette fois-ci c'est pour aider Maddy à grandir notre futur matriarche rends-moi Maddy où tu vas lâche là lâche Maddy allez viens tu vas souffler les bougies toi aussi et voilà et notre petite Maddy mais en fait ça sert à en vrai je pourrais les laisser dans cette maison et juste faire déménager Maddy une fois qu'elle est adulte qu'est-ce que vous en pensez alors trait de caractère attention bien élevé en vrai moi ça me convient bien élevé c'est c'est voilà les sims sont tendance à désapprouver les comportements inappropriés bon ça va en vrai ça va ça va on aurait pu tomber sur pire on aurait pu tomber sur mieux parce que maintenant je crois que c'est des traits qu'elle va garder jusqu'à adulte et pour le moment on va lui mettre avec bien élevé je dirais faculté sociale et regardez bon de toute façon vous inquiétez pas on fait un relooking parce que là quand même bon à moins qu'elles soient en pyjama bon peut-être qu'elles en pyjama ça va mais bon quand même des lunettes de soleil en pyjama c'est un peu bizarre donc là on a non j'ai quand même envie que Maddy elle reste ici enfin pas forcément seule mais je sais pas en tout cas il y a 4 adultes qui s'en vont ils s'en vont ouais non je vais les faire je vais les faire partir et voilà je les ai fait déménager comme vous pouvez le constater ils ont rejoint Flora et Noah donc Noah le fils de Hisoka Flora je ne sais plus c'est la fils de qui ils sont allés les rejoindre comme ça ils sont quand même dans le quartier parce que c'est quand même les petits derniers qui sont partis de la maison et comme vous pouvez le constater dans la famille il ne reste plus que Madison Maddy et les deux du milieu donc Timothée et Tony vous inquiétez pas pour le prochain épisode je ferai un relooking parce que là il n'y a plus rien qui va quoique ça va on va dire que Maddy habillée comme sur l'image ça va je pense que ça doit peut-être être sa tenue quotidienne mais sa tenue pyjama lunettes de soleil il n'y a rien qui va donc je vais faire un relooking ne vous inquiétez pas et comme d'habitude j'ai hâte de voir un petit peu vos commentaires pour l'avancement de ce sans baby challenge je vous fais de très gros bisous et moi là ça fait 3h je suis in game faut que je fasse une pause faut que j'aille manger faut que j'aille boire faut que j'aille m'hydrater je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode bisous à vous et ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz